L'objectif de cette rencontre, c'est la mise en place des CLPA, qui parle de CLPA par le Conseil local de pêche artisanale. C'est une instance qui réunit les acteurs professionnels de la pêche dans la globalité, que ce soit pêcheurs, maréeurs, femmes transformatrices, serpentiers, tous réunis dans une instance de décision au niveau local. Les CLPA ont pour mission d'assister l'État ou bien de participer dans la gestion de la ressource. Donc, autre mission, il y en a entre autres, il y a aussi la mission de participer à la collecte de données. Ils ont une mission de sensibilisation. Entre autres, ils peuvent participer aussi à la prise de décision ou bien ils peuvent prendre des mesures locales pour permettre une gestion durable de la ressource. En gros, c'est ça qu'ils ont comme mission. Entre autres, parce que je rappelle, il y a plusieurs missions et ils sont aussi dans la gestion des conflits, donc l'aménagement des pêcheries de façon globale. C'est vrai qu'ils ont évoqué beaucoup de problèmes relatifs à la pêche et je dis que les problèmes ne sont pas spécifiques au département de Goudom seulement. La plupart des problèmes qui sont au niveau national. Nous sommes habités par ces mêmes problèmes, donc ce qu'il y a comme mesure de façon réelle, aujourd'hui, c'est d'abord la mise en place de CLPA. C'est la mise en place participe à la gestion durable de ces ressources. Donc, tous les problèmes qui vont servir dans ce secteur, eux, ils sont impliqués au premier plan. L'État, avant, gérait les décisions au niveau supérieur et en fait descendre, on disait aux acteurs d'appliquer. Ça n'a pas prospéré. Aujourd'hui, pour une bonne prospération, on a impliqué davantage les acteurs. Ils ont énuméré les problèmes. On dit qu'un problème identifié est à moitié résolu. Comme eux-mêmes, qui sont censés apporter des solutions, des débuts de solution, ou bien des fils de solution, ils connaissent ces problèmes, donc ça sera facile pour l'État d'apporter des solutions. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure gestion que ça. Parce qu'aujourd'hui, les CLPA entrent dans le cadre de la co-gestion. Ils parlent de co-gestion, ils parlent de gouvernance partagée. Au centre de fête de Goudom, effectivement, je disais lors de la règle que Goudom avait un renom au niveau régional, sinon même national. Moi, je suis de Tiong-e-Syl, avant, quand on avait les grosses cartes, on te dit que c'est la carte de Goudom. Même si c'est à Cafoutine ou à qui que tu l'as capturé, on dit que c'est la carte de Goudom. Vu que le centre était très actif. Aujourd'hui, il se trouve qu'on est confronté à un problème de baisse de la ressource. Ce qui fait que le centre n'est pas fonctionnant. Vous voyez même, il y a un seul agent qui est chef de centre, alors que le centre a un rôle dans la vulgarisation, l'expérimentation et la formation. Toutes ces activités, aujourd'hui, ne sont pas faites parce que, bon, le centre aussi, il y a un point de moins. Il est dans une situation très avancée, de la brève très avancée. Ça, nous le reconnaissons tous. Mais l'État est en train de faire de son mieux possible pour redynamiser le centre. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a une mission de maturation de projet qui était passée ici. Le rôle de cette mission, c'était d'avoir deux projets. L'autre, c'est un projet sur le repeuplement. Un autre projet sur la redynamisation des centres de pêche. Donc, il y a trois centres au niveau continental. Le centre de Goudom, le centre de Mbarn et le centre de Gidi. Donc, tous ces centres, si près au Bogné, seront redynamisés et ils auront le risque d'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada